Et us tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve et bien une nouvelle fois ce mois-ci pour parler ensemble du chapitre 9 de Dragon Ball Super donc ce chapitre 9, c'est certainement l'un des plus longs chapitres qu'on a eu jusqu'à maintenant puisqu'il fait 30 pages, 30 pages les amis, donc ça fait vraiment super plaisir bon même s'il y a beaucoup de combats forcément dans ce chapitre, donc les pages s'enchaînent assez vite quoique les dessins sont toujours assez plaisants, moi personnellement je me régale les yeux autant j'ai beaucoup de mal avec l'anime, je l'avoue, Dragon Ball Super, je ne suis pas vraiment féru de l'anime mais par contre c'est vrai que le manga papier je me régale à chaque fois bon j'ai vu certains puristes qui disent toujours que c'est quand même en dessous de ce qu'était même Dragon Ball en papier avant mais bon après voilà, c'est plus vraiment le maître qui dessine, c'est ses apprentis donc forcément il y a quelque chose de différent mais moi je prends mon pied, bref, ça c'était la petite ellipse sur la partie graphique ce qui nous intéresse c'est le scénario alors le scénar, qu'est-ce que c'est ? bah du coup on reprend le tournoi, là on s'en était arrêté donc le combat Goku-Botamo alors comme je le pensais à Botamo, moi j'y croyais pas trop à ce personnage on avait fait quelques spéculations tous ensemble et bien il y a un mois, justement sur le personnage est-ce qu'il nous réservait une transformation peut-être quelque chose d'un petit peu plus badass parce que j'avoue que le chara-design du personnage et bien il envoyait pas vraiment le steak il m'impressionnait pas, il m'attirait pas des masses et bon au final, pas de surprise c'est un personnage un petit peu loufoque mais ses capacités étaient quand même super intrigantes et m'ont fait m'interroger donc ça c'est un désavantage donc en gros le combat Goku marave la tronche à Botamo il le laisse pas respirer il le matraque dans tous les sens le problème c'est que le Botamo et bien un petit peu à l'image de Boo en fait il a une endurance extraordinaire on sait pas s'il peut se régénérer ce qui est sûr c'est qu'il peut absorber les dégâts en gros il absorbe les dégâts, il rebondit c'est un vrai putching ball quoi donc la première fois que je l'avais vu ce personnage je me disais tiens est-ce que ce serait peut-être pas un petit peu le jumeau de Boo finalement bon je pense pas qu'il ait son potentiel en toute honnêteté il a pas l'air d'avoir son potentiel sa force quoi en haut à bout mais il a cette espèce d'endurance assez monstrueuse du sens qu'il avait l'air d'absorber tous les dégâts c'est à dire que Goku l'enchaîne lui fait carrément un Kamehameha à part rebondir c'est tout ce qui se passe il revient et du coup il a toujours la même endurance donc potentiellement je pense que sur un combat à mort Botamo ça dépend jusqu'à quelle quantité de dégâts il peut résister mais il y a moyen en fait qu'il puisse prendre le dessus sur l'adversaire au niveau de l'endurance en fait au niveau de l'endurance et je pense que c'est pour ça que Champa l'avait recruté d'ailleurs et a misé sur lui pour le championnat de l'univers 6 faut pas oublier que c'est censé être les meilleurs combattants de l'univers 6 donc ce petit côté là pouvait être intéressant ce qu'il y a c'est que Goku lui il a deux choix en gros il peut cramer son énergie et essayer de le battre par la force pure mais faut le rappeler là le tournoi est un tournoi d'endurance va falloir enchaîner les adversaires tant que t'as pas perdu et Goku il pense à ça et d'ailleurs c'est un des trucs les plus intéressants de ce tournoi finalement c'est le fait que chaque combattant est obligé de jouer avec cette composante de se dire attention faut pas que je m'épuise trop faut que j'essaye d'enchaîner à max puisque je vais devoir enchaîner les combattants derrière il faut pas que j'en dévoile trop aussi aux autres que je devrais enchaîner du coup chaque combattant essaye de rester sur ses réserves donc on est enfin gardé plutôt son potentiel en réserve on en reviendra ça un peu plus tard on va revenir là-dessus un peu plus tard du coup le combat continue et qu'est-ce qu'il fait que Goku il va pas cramer son énergie pour une fois il va utiliser un petit peu sa tête en fait Botamo c'est un peu comme un gros ballon de baudruche et il va utiliser son poids pour le renverser et le choper par les jambes tout simplement et le balancer hors du ring c'est totalement ridicule mais finalement il le finit comme ça on voit d'ailleurs à la fin du combat que Botamo dans une des cases il est complètement dépité donc voilà c'est un petit combat on va dire de mise en bouche etc on peut voir un petit aperçu assez sympathique des combattants qui sont dans les tribunes de l'univers 6 on voit que la plupart en ont rien à faire d'ailleurs Hit l'un des personnages aussi les plus mystérieux de la team de l'univers 6 le personnage violet là qui ressemble un petit peu à un androïde pour moi lui s'est carrément endormi pour dire à quel point le combat le passionnait pas du tout KB le Saiyan lui il a la tête dans les nuages bref on voit qu'ils s'en battent les steaks ça les a pas du tout impressionnés du coup le deuxième combattant de l'univers 6 s'avance et c'est ni plus ni moins que Frost donc pour ceux qui suivent mes autres vidéos notamment sur les titres des épisodes on le savait déjà bref le combat commence donc Frost donc on a cette image assez emblématique du coup du Goku face à Frost donc entre guillemets le démon du froid la race des Freezer donc avec le vécu qu'il a avec Freezer Goku il est assez sur ses gardes finalement même si Piccolo lui avait dit bref c'est tellement je ressens rien de maléfique en lui il reste sur ses gardes on voit qu'il en a assez bavé avec les Freezer finalement du coup ils sont face à face donc il y a cette image emblématique qui était l'une des couvertures des anciens chapitres avec le Goku qui fait deux têtes de plus que le clone de Freezer on va dire que Frost et là surprise Frost il reste assez stoïque assez froid et puis là bim il lui fait un sourire il s'incline un vrai gentleman il le salue il lui dit que c'est un honneur de pouvoir l'affronter Goku on voit qu'il est sur le cul il ne sait pas comment réagir il lui dit même ouais mais tu es clairement différent que celui-ci que j'ai rencontré dans mon univers et bon il se salue et le combat commence donc le premier début de combat il se jauge comme d'hab c'est un combat Goku en mode normal Frost dans sa première forme il se jauge les deux et rapidement forcément Goku lui dit bon je vois que tu as essayé de juger un petit peu mon potentiel mais je te le dis tout de suite transforme-toi direct en ta forme finale parce que sinon contre moi tu n'as aucune chance il est un petit peu vantard le Goku Frost il est assez surpris face à cette déclaration et du coup il va lui dire ok je vais te faire honneur je vais te montrer mon potentiel max et il se transforme donc là c'était un des trucs que moi j'attendais le plus finalement en rapport avec Frost c'était de voir les transformations qu'est-ce qu'elles allaient être bon un petit peu déçu de ce côté là ça a l'air d'être des clones identiques finalement à celles de Freezer pas vraiment de surprise pour le moment à part en termes de couleurs du coup il passe en troisième forme la forme qui ressemble un peu à une sorte de gros alien là assez intéressant il faut dire que Goku ne l'a jamais vu cette forme ça c'est assez sympa Krillin le fera d'ailleurs la remarque dans les tribunes il faut savoir qu'à l'époque et bien quand Freezer s'est transformé pour la première fois il l'a fait en tout premier quand il est passé dans sa seconde forme il l'a fait devant Dande, Krillin, Gohan et Vegeta si je ne dis pas de conneries alors bon il a massacré littéralement Krillin qui s'en sortira X ne l'extrémiste grâce à Dande idem pour Vegeta et c'est Piccolo qui viendra de fusionner avec Nail qui va venir leur sauver les fesses et du coup voyant que le Namek prend le dessus Freezer montrera sa troisième forme sa forme qui ressemble à une sorte de gros alien et qui est basée vraiment sur la vitesse j'ai l'impression et sur la vitesse notamment au niveau des Kikoho puisqu'on se rappellera qu'il aura massacré comme une vraie mitraillette à coup de Kikoho et bien Piccolo qui d'ailleurs fera la remarque à un moment donné qui dira qu'il a ça lui rappelle de très mauvais souvenirs et bien cette forme puisque c'est Gohan qui viendra le sauver une extrémiste encore une fois et ensuite à la fin de ça Freezer on va dire par pure ventardise et pour vraiment enterrer ses ennemis leur donnera le privilège de montrer la forme finale que finalement Goku verra et ce sera la seule forme qui verra de Freezer en fait du coup et bien il passe dans cette troisième forme donc les autres dans les tribunes se marrent et Vegeta lui dit il nous prend pour un con c'est pas sa forme finale ça alors là la question subsiste c'est de savoir quel potentiel il a quand même au début on sait pas trop quand il montre cette troisième forme peut-être alors peut-être qu'il ne connait que celle-là réellement on en savait rien peut-être aussi et bien que les formes de Frost sont bien plus puissantes que celles de Freezer il a peut-être pas le même potentiel peut-être qu'une troisième forme de Frost est beaucoup plus puissante qu'une troisième forme de Freezer vous voyez ce que je veux dire bon du coup le combat commence il prend l'avantage sur Goku petit à petit du moins c'est ce qu'on nous laisse entendre et rapidement on comprend que Goku en fait il est juste en train de jauger son adversaire encore une fois et que ça lui fait absolument rien et du coup il lui rétorquera bon je comprends que t'es en train d'essayer d'économiser ton énergie pour les futurs combats mais t'inquiète moi je fais pareil et là bim il se transforme et là c'est le malaise les amis c'est le malaise parce que il se transforme on nous dit on nous annonce qu'il se transforme en Super Saiyan le problème on sait pas quel Super Saiyan on sait pas s'il est en simple Super Saiyan ou s'il est en Super Saiyan Blue le Super Saiyan renommé le fameux nouveau Super Saiyan alors du coup voyant ça Frost lui quand même il panique et il se transforme en forme finale encore une fois un petit malaise secret on sait pas s'il est en forme finale juste simple ou en forme équivalente à Golden Freezer pour moi il est juste en forme finale parce que si on s'amuse à comparer la Golden Freezer et la forme finale de Freezer les seuls changements c'est en termes de couleurs mais aussi au niveau de la structure du visage et des dispositions des couleurs du visage donc même sur un noir et blanc on peut arriver à comparer théoriquement les formes et si on s'amuse à regarder la forme finale de Frost et la forme finale de Freezer à part les couleurs qui changent j'ai l'impression que en fait Frost est juste en forme finale ça veut pas dire qu'il a pas une forme équivalente à Golden Freezer mais il a l'air d'être juste en forme finale et Goku lui on sait pas donc le truc moi au début je me suis dit qu'il est peut-être juste en simple Super Saiyajin notamment quand j'arrête pas de regarder la fin du chapitre on nous met avec l'espèce de sous-titre le Super Saiyan de la légende versus eh bien l'Empereur du Mal le Remek donc le Super Saiyan de la légende le Super Saiyan de la légende en gros c'est le premier Super Saiyan donc théoriquement il est qu'en simple Super Saiyan problème c'est que eh bien Vados fera une réflexion dans les tribunes qui m'a interpellé déjà il y a Champa qui dit c'est un Super Saiyajin ça veut dire que déjà ils connaissent les Super Saiyajins de l'univers 6 donc vous pouvez vous dire d'entrée de jeu qu'il y a forcément des Saiyajins de l'univers 6 qui ont atteint le stade de Super Saiyajin on s'en doutait un peu mais ça a l'air d'être le cas par contre par contre Vados fera une remarque à Champa lui dira ce n'est pas un simple Super Saiyajin apparemment ça veut dire que c'est peut-être un Super Saiyan Blue en fait qu'on a devant nous deuxième chose qui m'interpelle c'est le fait que dans les tribunes les Kaioshins ce qui est l'équivalent de l'ancien Kaioshin du Dai Kaioshin de l'univers 6 est choqué de l'apparence de Goku ainsi que les membres qui sont dans les tribunes de l'univers 6 bien sûr on nous cache bien la réaction des combattants de l'univers 6 notamment celle de KB j'aurais bien aimé voir la réaction de KB on nous la cache ce qui fait que je pense qu'il ne doit pas être vraiment surpris parce que s'il nous montrait un KB surpris ça veut dire clairement qu'il est inférieur à Goku c'est ce qu'on pourrait en déduire tout du moins bref les spectateurs sont surpris je pense que le Dai Kaioshin surpris face juste à un simple Super Saiyan ça m'étonnerait grandement par contre face à un Super Saiyan Jean Blue là je pense que c'est un peu plus crédible ce qui fait que je finis par me dire que Goku est peut-être vraiment passé en Super Saiyan Blue directement il aurait lâché la sauce tout de suite pour affronter Frost et alors Frost a intérêt à déclencher tout son potentiel pour tenir tête à de Goku de toute façon on va forcément en arriver là puisque Dragon Ball ça a toujours été ça on va pas nous montrer des combats moins intenses que les anciens il faudra toujours dépasser les limites ça a toujours été un peu l'idée de ce manga puis c'est un peu l'idée des shonen donc un combat simple Super Saiyan contre contre un un freezer on va dire basique on sait déjà tous comment ça va finir donc du coup je pense clairement qu'il est en Super Saiyan mais ce qui a posé le problème c'est déjà le fait qu'il n'est pas cité Super Saiyan Blue et le fait que eh bien dans les précédents chapitres quand les personnages se transforment eh bien vous pourrez remarquer qu'il y a une sorte de grain un petit peu de grain gris sur les cheveux pour nous faire comprendre que ces cheveux sont bleu-sian là c'est pas le cas c'est pas le cas il a les cheveux vraiment blancs ce qui peut laisser pressager eh bien un Super Saiyan c'est assez drôle finalement de voir eh bien finalement ce problème que cela a posé juste pour ça cette couleur alors j'espère que les du coup les auteurs eh bien nous ferons part si c'est une erreur ou quoi nous le dirons dans les prochains dans les prochains jours de toute façon on le saura très vite dans les épisodes puisque dans même pas deux ou trois épisodes on attaque le combat Goku-Bottamo et ensuite eh bien j'ai pas envie d'en parler là pour le moment parce que je veux pas spoil ceux qui suivent que les chapitres et qui ont peut-être pas regardé ma vidéo sur les titres des épisodes donc je dirais pas mais ce qu'on sait mais ceux qui ont vu cette vidéo savent de quoi je veux parler on connait un petit peu le dénouement du combat ici entre Goku et Frost mais j'ai quand même hâte de le voir à en voir plus j'ai hâte de le voir en animé j'avoue celui-là aussi mais c'est vrai que souvent l'animé Dragon Ball Super je suis toujours un petit peu déçu par l'animation quand je vois la qualité des planches et je me suis vraiment régalé je l'ai rematté plusieurs fois le chapitre un vrai régal ça fait plaisir on voit qu'on va rentrer enfin dans le vif du sujet on commence à voir un personnage des personnages intéressants moi ça me fait vraiment super plaisir comme on le disait que le démon du froid on avait fait des spéculations là-dessus qui serait sympa et ça fait vraiment plaisir de voir que c'est le cas rebondissement plus tard pour aller voir les autres univers donc peut-être ce Frost intégré la Team Z ça pourrait être vraiment cool qui sait le nombre de transformations aussi qu'un démon du froid enfin que la race des Freezers peut avoir d'ailleurs un truc aussi une anecdote si les personnages sympathisent on pourra peut-être en apprendre plus finalement sur cette race leur vrai nom parce que nous moi j'appelle ça démon du froid parce que c'est pas c'est un truc qui a été donné par les fans c'est pas le vrai nom ce serait sympa de savoir vraiment le vrai nom de leur race etc leur coutume etc de voir un peu tout ça et j'aimerais bien aussi voir les réactions de KB dans les tribunes en tout cas le personnage qui m'interrigue le plus maintenant ça reste Hit pour voir qu'il s'est carrément endormi devant le premier combat et je disais qu'il faudrait un élément perturbateur durant le tournoi certainement pour qu'il y ait un rebondissement à l'image du tournoi de Majin Bu et avoir de véritables enjeux au manga pour moi pour le moment c'est ce qui manque je me demande si Hit ne serait pas cet élément perturbateur après il y a le robot je crois que c'est Magetta qui s'appelle ou Magenta un truc comme ça qui lui ne m'inspire pas du tout mais pourquoi pas il a peut-être quelque chose peut-être qu'il cache quelque chose celui-là en tout cas on verra ça je pense assez vite voilà c'était un chapitre vraiment bien dans l'ensemble j'ai vraiment pris mon pied à le mater mis à part finalement c'est assez drôle de voir qu'à cause de toutes ces transformations et juste ces changements de couleurs et bien ces petites incompréhensions que cela peut créer donc c'est vrai que je ne sais plus trop quoi en penser moi sur la fin je pense qu'il est en Super Saiyan Jin divin même si ça fait bizarre de se dire qu'il ait balancé son plein potentiel tout de suite mais il a peut-être compris que Frost ne montrerait pas tout son potentiel si lui ne le montrait pas ou alors il s'est juste contenté de passer en Super Saiyan justement pour le forcer à montrer jusqu'où il pouvait aller ce qui est sûr c'est que sa transformation a paniqué Frost donc hâte de voir en tout cas ce que ça va donner surtout de voir un Frost qui a l'air calme et réfléchi ce qui faisait cruellement défaut à Freezer puisqu'il se laissait emporter par sa colère et sa rage et bien voir son équivalent finalement en puissance mais version calme et réfléchi je pense qu'on peut avoir de sacrées surprises pour les combats à venir et que ce personnage risque d'être vraiment très intéressant voilà j'espère que cette petite review vous aura plu les amis et puis n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires notamment sur la transformation de Goku n'hésitez pas c'est avec énormément de plaisir que je viendrai vous lire et débattre avec vous dans la joie et la bonne humeur bien sûr et puis n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous et me laisser un petit pouce bleu ça me fait toujours super plaisir sur ce je vous souhaite un bon anime un bon manga tchuss c'est un bon manga un bon manga c'est un bon manga c'est un bon manga